bonjour à toutes et à tous la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du critérium du dauphiné tout simplement 2020 avec une étape de montagne qui était aujourd'hui au programme pour cette troisième étape donc il faut savoir que le critérium du dauphiné 2020 c'est un critérium très vallonné chaque jour c'est des étapes de montagne il n'y aura aucun sprint massif donc c'est plutôt pour les grimpeurs puncher baroudeurs mais baroudeurs qui aiment bien la montagne aujourd'hui on avait donc le col de la madeleine au programme et l'arrivée à saint martin de belleville arrivé en altitude avec un gros col de première catégorie donc c'était surtout l'enchaînement final dans les 50 60 derniers kilomètres qui était assez dur à enchaîner donc on a eu une échappée qui s'est constitué comme chaque jour dans le col de la madeleine tout simplement l'échappée et bah elle s'est fait tout simplement enfin il ya eu le tri qui s'est effectué il ya eu de l'écrémage on va dire et les éléments les plus forts ont réussi à s'isoler à l'avant c'est tout simplement david et formulo le champion d'italie qui a réussi à creuser l'écart sur ses coéquipiers d'échappée et donc à basculer dans la descente tout seul derrière on a retrouvé pierre latour qui était le deuxième meilleur grimpeur de l'échappée mais qui était quand même déjà une minute de formulo en haut du col de la madeleine donc on retrouvait en premier formulo tout seul ensuite pierre latour et dans un deuxième enfin un troisième groupe du coup craig anderson et encore d'autres coureurs qu'on retrouvait mais c'était des coureurs tout simplement qui n'était déjà plus dans le jeu pour la victoire d'étape derrière on en retrouve un peloton qui n'a pas trop roulé dans le col de la madeleine toujours les mêmes équipes un petit peu à l'avant la jumbo visma la ineos toujours bien placé la barine aussi qui a replacé landa de temps en temps et puis les leaders un peu plus désolé les bardé quintana quand même accompagné par barguil quintana mais des équipes un petit peu moins forte en montagne on l'a vu quand même ensuite dans la vallée la jumbo qui s'est mis à rouler très fort même dans le descente dans la descente du col de la madeleine pour réduire l'écart sur l'homme de tête qui était formulo la jumbo a bien roulé aussi tout au long de l'ascension finale avec un route van harte qui a été impressionnant ou devant nart car roulé aller les cinq premiers kilomètres de l'ascension robert gazing qui quand même un grimpeur a été lâché avant van harte c'est quand même impressionnant les jambos sont vraiment écrasant des vans harte sont aussi bons au contrôle à bonde qu'au spring quasiment qu'en montagne c'est vraiment une équipe extraordinaire cette année à laquelle on fait face fin tous les coureurs font face on a eu des coureurs de lâcher comme voilà des leaders à la philippe tout ça qu'ont pas tenu dans le groupe des favoris il ya eu très peu d'attaque dans la sursure finale on a eu les narbes camnac à attaquer pour la bora on tente on pensait que burman allait tenter quelque chose sachant qu'il était troisième au général finalement rien du coup jusque au dernier kilomètre on a retrouvé une jambos qui roulait avec sept que son dernier qui était le dernier équipier après du moulin et crujvac et c'est finalement formulo qui s'est imposé tout seul en tête en haut tout simplement de cette ascension finale donc formulo car ici en prenant l'échappée du jour à aller chercher une victoire d'étape c'est quelque chose d'énorme donc franchement formulo chapeau à lui parce qu'il a très très bien résisté au groupe des favoris et comme dans la même configuration qu'hier c'est roglitch le meilleur du groupe des favoris qui allait chercher de aller quelques secondes encore de modifications face au groupe des favoris franchement c'est une course qui n'est pas passionnante il n'y a pas d'attaque il n'y a rien il ya ni fond ni forme quasiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais franchement c'est très décevant donc roglitch pinot burman martinez landa guillaume martin tadej pogacar pogacar donc là ça c'est le groupe des favoris qui arrivaient dans les mêmes temps et après on retrouvait un peu plus loin sivakov angel lopez quintana bardé notamment porte bernal bernal qui a une petite défaillance quand même faut quand même souligner les points positifs thibault pinot et guillaume martin sont deux français qui sont très bons sur ce critérium du dauphiné ils arrivent à suivre les meilleurs il ya quand même une start list impressionnante donc ça c'est plutôt les points positifs pierre roland a été très bon aujourd'hui warren barguil pas mal aussi et puis après on retrouve les coureurs équipiers tout simplement qu'on travaillait à noter que les valverde adamiettes uran guiren thomas jacques sont pas très en forme quand même un peu décevant donc au niveau du général on retrouve roglitch premier pinot deuxième troisième burman donc 14 et 20 secondes guillaume martin quatrième c'est très bien miguel landa daniel martinez qui a attaqué mais qui a pas été trop récompensé de son attaque bernal 7e miguel angel lopez nero quintana richi porte ce qui est impressionnant dans ce classement général c'est qu'on retrouve quand même quatre colombiens la colombie c'est vraiment une sacrée génération de grimpeurs et encore ils sont pas tous sur la sur cette course là mais c'est vraiment impressionnant on retrouve quand même romain bardet 12e c'est pas si mal que ça bon l'écart commence à se faire ressentir pierre roland c'est pas si mal que ça non plus warren barguil aussi qui est là pour les français ça c'est au niveau du classement général donc pour l'instant le podium provisoire avec très peu de secondes d'écart mais un primo ce rouge qui paraît très fort je pense qu'il va aller s'imposer tranquillement sauf chute ou vraiment grosse défaillance pour se dauphine et pinot à voir si la forme continue qui est pas trop de chaleur ce qu'il n'aime pas trop la chaleur et qui se blesse pas aussi et burman à voir ce qu'il n'est pas très loin derrière il attaque pas trop mais il en a peut-être encore sous la pédale il reste deux étapes encore deux montagnes mais avec des arrivées très roulantes ce qui favorise un rouge litch meilleur sprinter c'est rouge litch aussi qui écrase tout avec ses classements d'étape à chaque fois et sa victoire d'étape david et fort le mollo meilleur grimpeur meilleur jeune c'est où la daniel martinez c'est possible et meilleure équipe c'est la jambo visma devant une hausse bon voilà c'est les meilleures équipes qu'on retrouve là une groupes à ma fdg assez fragile un toujours thibaut pinot et selé romain bardet c'est un peu près pareil et quintana il a quand même bargain mais c'est une petite équipe voilà donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour ce résumé il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose au final ce dauphiné depuis trois étapes on attendait un parcours quand même assez vallonné beaucoup d'attaques et tout finalement il ya très peu d'attaques même au niveau des favoris s'il ya des attaques ça se feront dans les derniers 500 mètres quasiment ou voir dans le dernier kilomètre nous voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout ça en commentaire ce que vous pensez de la course et tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous rappelle qu'on suit le critérium du dauphiné en intégralité sur ma chaîne youtube et on va espérer que dans les prochains jours ça soit un peu plus passionnant allez ciao ma team